Musique 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 Aux différents pays et aux organisations internationales Pour avoir apporté au peuple congolais Sécours, solidarité et assistance Nous continuons à implorer l'éternel Pour épargner davantage les vies de nos copilations Très chers amis de la presse Comme vous le savez Notre pays est au bord du chaos C'est ainsi que j'ai souhaité vous rencontrer Pour que nous échangions autour de quelques points Majeurs de la vie politique nationale Et essentiellement de la situation des kinés Commençons d'abord par la commémoration du génocide du peuple Nous avons choisi la date du 2 août Date du début de la grande guerre d'agression Et d'occupation de chaque année Pour commémorer le génocide congolais Afin que la nation congresse Dans son ensemble Construise une même compréhension Une même conscience et une même conviction Des causes et du déroulement d'un crime contre l'humanité Qui a coûté la vie des millions d'innocents congolais Ces hommes qui ont été sauvagement massacrés Ces femmes qui ont été violées Et méchamment tuées Et ces enfants qui ont péri Dans les conditions de plus puères Ne doivent jamais être oubliées Nous dilussons nos parents Hommes, dents, cousins, frères, sœurs, enfants, voisins, collègues Leurs visages habitent encore beaucoup de nos consciences Leurs voix résonnent encore dans plusieurs de nos oreilles Les deux août de cette année 2020 à Kinshasa Dans toutes les provinces du pays Et dans la diaspora A travers le monde Les Congolais étaient nombreux à dire avec panache Que ces voulues tribunes payées par notre patrie Ne doivent pas être oubliées Nous ne devons pas oublier Nous avons décrété cette commémoration Parce que ces souvenirs d'une telle tragédie C'est aussi et surtout à la fois Vouloir comprendre le processus historique et sociaux Qui ont rendu possible cette violence inuit Et cette histoire ne se répète plus jamais dans notre monde Nous avons décrété cette commémoration Parce que ces terres, lorsque les victimes des génocides C'est encourager les génocidaires à continuer leurs œuvres macabres Sans crainte des représailles Je remercie tous les compatriotes pour cette commémoration Très chers amis de la presse Pour passer les flambeaux de l'histoire du génocide du peuple congolais Aux générations futures Engageons-nous dès maintenant Non seulement à documenter cette barbarie contre l'humanité congolaise Mais aussi à l'enseigner à nos enfants Par des livres A travers des chansons Des pièces de théâtre Des films documentaires Au travers des musées Des stèbres Ou des monuments Dans toutes les provinces de la République Et décidons Dès aujourd'hui Qu'un jour Une ville de la RDC Applaudira les mémoriales génocides du peuple congolais C'est ici les moments Et vous invitez à vous A avoir une pensée mieux Pour tous nos martyrs En observant une minute de silence en l'air de moi Merci 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 Très chers amis de la presse Quelle que soit la nature ou l'ampleur du crime commis contre autrui L'immunité est tout simplement inadmissible Voilà pourquoi De toutes mes forces Je soutiens Et je demande à tous les Congrès De soutenir l'initiative Lancée par les docteurs Déni Moukweke Des prix Nobel de la paix Celle de la création d'un tribunal pénal international Pour la RDC Et je me battrai sans répit Pour que le rapport MAPI Soit effumé Et sans que les Persécuteurs du peuple congolais De tout haut Soient traqués Et déférés Devant la justice Télé le deuxième point de ma communication Les rapports MAPI Et la création d'un tribunal pénal international Sur la RDC Sans justice On ne peut pas avoir de réconciliation Il est donc impératif Que les Congolais Et le monde entier Sache ce qui s'est passé A l'est de la RDC C'est-à-dire la vérité Car De la vérité Découvrira la justice Et la justice Améniera Réparation Prévue à la réconciliation On ne peut pas faire autrement La communauté internationale Qui dépense beaucoup d'argent Pour la MUNISCO Sans résultats palpables Des vrais aussi Et vrais pour la justice La justice Ce qui viendra Avec la mise en place Du tribunal pénal international Pour les comptes Très chers amis de la presse En Belgique La loi du 23 mars 1995 Punit quiconque Ni Minimise grossièrement Ou cherche à justifier Les génocides commis par les régimes allemands Partant la seconde guerre mondiale En France La loi Guesso Adoptée le 13 juillet 1990 Punit d'un an d'empuisonnement Et de 45 000 euros d'amende Pour contestation des crimes Contre l'humanité Commune pendant la seconde guerre mondiale En ces là Législateurs belges et français Ont suivi l'exemple De bien d'autres états du monde Où les outrages à la mémoire Quels sont les révisionnismes Et les négationnismes Sont condamnés Et réprimés par des voix Dans notre pays L'ambassadeur du Rwanda En RDC Résident confortablement A Kinshasa Après avoir tenu des propos Niants et minimisants De façon caricaturale et téméraire Les martyrs du peuple congolais Akashika En 1990 Je salue le courage Des différents mouvements citoyens Dans les profs jeunes De la Goudjah Les philippines et autres Qui ont en début de revue De l'autorité urbaine Organisé des vigoureuses manifestations Pour exiger L'expulsion De l'étendant de Kigali A Kinshasa Cette situation Est révélatrice Et révélatrice D'une faiblesse Et de l'âge animataire En effet Ces institutions Et les animataires Ne procédant pas du peuple Sont manifestement Au service de ceux Qui les ont portés Parlons maintenant De Miner Moui L'installation Tavageuse De Miner Moui En commune Vurale Doit être comprise Comme une tentative D'officialisation De la matérialisation De l'occupation De notre pays Et donc Le début C'est juste De sa localisation physique Ce n'est pas un hasard Que cet acte Se passe Maintenant C'est certainement Parce que Le pacte Utile Joseph Kabila Félix Tshisekedi A donné A ces derniers Le mandat De mise en œuvre Par défi Du plan de balkanisation De notre pays Comme peuple Nous n'accepterons Pas cette obligation Et nous allons Nous y opposer Énergiquement C'est ainsi Que je lance Aujourd'hui Un vibrant appel Aux mouvements citoyens Aux partis Et les mouvements Politiques Aux associations Aux syndicats Aux églises Et à tous les citoyens Congolais A dépasser Les enjeux Sectoriels Et partisans Pour faire barrage Ensemble Et par tous les moyens A cette tentative Insidieuse Des renforcements De l'occupation Et du processus Les balkanisations De notre pays J'ai pris Instamment Mes chers compatriotes De se réveiller Avant qu'il ne soit Trop tard L'heure N'est pas Au découragement Car le mal Congolais N'est pas Une fatalité L'heure Est plutôt Au réveil De la conscience Collective Et de la volonté Populaire De mettre Un terme Définitif A un deal Mafieux Qui enchaîne Le pays Et prend tout le peuple En otage L'heure Est à la libération De notre pays Et au retour A l'ordre constitutionnel Libérons La RDC Telle est L'efface De mouvement populaire Que je lance Dès aujourd'hui C'est par ces combats Rétonnables De notre génération Que notre patrie Sera à jamais Débalancée De ces systèmes Politiques Illégitimes Voyant Les finances Du pays Et en livrant Les ressources Stratégiques De notre patrie Aux convoitises Aînées De leurs maîtres C'est maintenant Que nous devons Donner Le meilleur De nous-mêmes A notre patrie Jusqu'au sacrifice Suprême S'il est faux Le peuple Est aujourd'hui Les seuls Absolument Les seuls soldats Et défenseurs De l'intégrité Et de la souveraineté De notre pays Si aujourd'hui Nous baissons le bras Et nous laissons Miner un bruit Entre le maître Et ses occupants Demain Nous n'aurons plus Des pays Nous serions Le premier peuple D'Afrique A être asservi Occupé Et colonisé Par un autre Peuple d'Afrique Ainsi Je lance Un vibrant Et solennel Ainsi Je lance Un appel Vibrant Et solennel A toutes les Congolaises Et à tous les Congolaises Pour une marche D'unité nationale Des hommes Des hommes Restez-le Et ce sont A l'unisson Officiel Qui vient ici Qui vient ici Il se rétracte Il n'y a pas M. M. De la Saint-Sylvestre On avait procédé Supprimé Jusqu'à la fin Et il était sérieux Et qu'il avait dit Que Écoutez Je vous ai écouté Il y aura un conseil des ministres Au cours du conseil des ministres Nous allons Et je vais savoir Exactement ce qui s'est passé On prendra des décisions On pourrait comprendre Mais ça veut dire Qu'il n'y a pas de gouvernement Les gens Ils font De la navigation à vue Merci Oui madame Madame C'est ça oui Je me pose toujours la question de savoir Vous avez parlé En dehors de votre éducation Vous avez appelé La marche Mais à quoi ça veut toujours Cette marche Parce qu'on a vu Par exemple Du mouvement citoyen Qui ont marché Contre Le départ De l'ambassadeur Rwande Qui est toujours là Vous avez parlé Vous avez utilisé Des termes à copier Mais à quoi sert Aujourd'hui La marche Que l'on sait A toute la Que l'on sait De Ressayer Et Donc voilà C'est bonne question Madame Est-ce que Les mouvements citoyens Ont baissé le bras Qu'est-ce qu'ils ont dit Ces mouvements citoyens Ils vont continuer Ils ont dit Qu'ils continueront leurs actions Jusqu'au départ De ce monsieur Carrega Vincent Carrega Et Certainement comme Moi Vous avez vu Un document Qui a circulé Dans l'ENET Je ne sais pas Si c'est faux Comme on est habitué Maintenant les fake news Mais prenons-le comme ça Que l'ancien patron Des renseignements militaires Avait dit Que ce monsieur Ne pouvait pas venir ici Vu tout ce qu'il a fait En Afrique du Sud Et vous l'acceptez Est-ce que nous avons Est-ce que nous avons Un gouvernement Est-ce que nous avons Des institutions légitimes C'est certainement Les gens qui ont décidé De la balkanisation De la fragilisation Des institutions Du Congo Qui ont Demandé à ces messieurs De venir ici Pour fragiliser davantage Nos institutions Monsieur Carrega Et Persona Non Grata Au Congo Alors Pourquoi Continuer De marcher Pour nous On marchera Mais Qu'est-ce que je vous ai dit Le 22 juillet Le 22 août Pardon Quand je suis rentré en Chine Que je suis venu Pour Qu'on en finisse Il faut qu'on en finisse Avec ces pouvoirs Illégitimes Nous devons en finir Parce que Le peuple congolais Sauf Si vous croyez que C'est vous seul Qui êtes congolais Parce que Vous vivez dans les Moins des 10 000 kilomètres Qu'il y a Kinshasa Et que vous appelez Votre République La République de Kinshasa Vous vous trompez La République Démocratique du Congo C'est 2 millions 340 5 460 kilomètres carrés C'est ça 0.16 centimètres Qui doit partir Vous savez Que Nos frères Président de Routchou Qu'est-ce qu'ils s'en disent aujourd'hui Nos frères de Routchou Nos frères de tout l'Est De la République Des Mithouri Partout Les Hauts-Touelais Les Bajouelais Les gens n'ont pas des droits Les gens sont réfugiés Les Congolaises Les Congolais Sont des déplacés Intègres dans l'Armée Combien de millions ? Et ces millions N'ont pas le droit de vivre N'ont pas le droit d'exister Nous devons guérir Nous devons guérir Sauver la République Nous allons continuer Des marchés Pour que On nous entende Merci Il y a Oui Oui C'est Eric Ouimba Pour l'école Le président Martin S'oppose à l'installation En d'autres Congolais Des minutes Comme commun Et C'est sur le plan Est-ce qu'il y a Une population Qui est là-bas Qu'on appelle La population Parce que dernièrement J'ai vu les présents Et reconnaître Que les Bajouelais Ils sont des Congolais Sur cette question Précise Parce qu'au-delà Des problèmes Que je trouve légitimes Il y a quand même Un sentiment Quelque peu Anti Cette population Qui se réclame Est-ce que Est-ce que les présents Faut-ils nous reconnaître Les Bajouelais Les Congolais Très vite Un peu provocateur Parce que S'il y a des gens Qui sont légers Qui ne tournent pas Les langues Cette fois Vous parlez Vous pensez Que vous allez m'attraper Ma voix Je ne suis Contre Aucun peur Je suis un humain J'ai été créé Par Dieu Qui a créé Aussi les autres Comme moi Parce que si moi Je vais ailleurs Moi j'ai vécu Dans d'autres pays J'ai vécu Dans plusieurs pays Du monde Mais j'étais Congolais Dans ces pays Et j'ai respecté Les législations De ces pays J'ai respecté Les constitutions De ces pays Je ne m'oppose pas D'abord Les Banyamolengues Je ne peux plus Utiliser ces termes-là Ça n'existait pas Les Banyamolengues Ça n'existait pas Donc vous me demandez Si je suis contre Ou je m'oppose Ainsi qu'ils soient convolés Non Nous étions A la conférence nationale Souveraine J'étais jeune garçon A la conférence nationale Mais Dissanga ici Il peut vous dire Nous avons été battus De cette question A la conférence nationale Souveraine Moi Je suis né ici A Kinshasa Grandi à Kinshasa Ce problème Je ne l'avais pas Bien étudié Mais c'est à partir De la conférence Que j'ai étudié Ce problème Cette question Rappelez-vous Des ordonnances Des 72 Rappelez-vous Des ordonnances Des 81 Rappelez-vous De ce qui a été décidé A la conférence nationale Souveraine Ce n'est pas une question Simple Ici On le dit Et je répète Ce n'est pas moi qui le dit Vous pouvez appeler Isidon Daïouet Qui est Comment dire Historien Et d'autant d'autres historiens Ils vont vous expliquer Vous le savez tous Vous avez des tribus Ici Chaque tribu Est rattachée à une langue N'est-ce pas ? Et une terre Vous parlez De cette colline Et nous l'aimer Les gens sont venus habiter Oui Mais si les gens sont venus habiter Ils peuvent continuer habiter Oui Mais est-ce que Ça leur donne Ça leur donne Ça leur confère La nationalité automatiquement Et ça leur confère Le fait maintenant De devenir propriétaire Etc Si moi je vais habiter Aux Etats-Unis Et je prends une carte Comment dire Des résidents Quand j'ai travaillé Aux Etats-Unis On me donne Une carte On dit que non Maintenant vous pouvez Travailler ici Mais si je reste Plus longtemps Et que je prends Une green card Donc je reste De m'établir aux Etats-Unis Est-ce que cela me confère La nationalité américaine Mais cela ne veut pas dire Que je ne pourrais pas avoir La nationalité américaine Mais il faut que J'ai respecté la loi américaine Je passe par toutes les étapes Prevues par la loi américaine Ici C'est un complot outil Contre les cons Le problème c'est ça Que vous voyez Sur Cette carte Regardez cette carte Commençons à partir De Tanganika Chutki Nolkivu Ituri Le problème est là Quand on vous parle De la balkanisation De la RDC Vous pensez Que c'est un jeu Comme a dit de l'esprit Et c'est une fantaisie Les gens parlent Pour parler Je ne peux pas Passer tout mon temps A parler de cette affaire Si ça n'existait pas Je ne parle pas De ça Aujourd'hui La source La conférence Pour les débats La conférence national souveraine Parce que j'ai compris De toute chose Regardez Que le territoire Mais Quand vous regardez La carte De cette commune Rurale Ok Cette commune Rurale Prend une partie De Chaguna Là Prend une partie De Noinga Là Et ça va Et ça prend une partie Rurale Donc tout ça Là Ça devient Une commune Rurale Et ça Il y a des villages Qui sont Des Chabunda Là-bas Il y a d'autres villages Des filles d'ici Des Moinga Ça déviens Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Ça veut dire quoi exactement ? Mais si vous allez plus loin Et c'est là le travail Des journalistes C'est ça le travail De l'élite congolaise Qu'on ne fait pas Est-ce que vous savez Ce qui se passe à Yeroumou ? Ce qui se passe à Vitori ? Les gens qui sont partis Se mettent là-bas Et réclamer les terres Vous le savez ? Vous le savez ? Est-ce que vous connaissez La situation Des Routjoumou aujourd'hui ? Là Au moment où nous parlons Vous savez qui habite Routjoumou ? Vous savez combien Des Congolais On a déplacé Des Routjoumou ? Qui sont des déplacés internes ? Qui sont allés ailleurs ? Qu'on a fait fuir Routjoumou ? Vous savez ce qui se passe A Beigny Et à Boutero ? Vous le savez ? Tout ça c'est pour vous Et maintenant Vous savez même Que dans les Takanika Il y a d'autres populations Qui sont parties là-bas Qui sont venues d'ailleurs Le problème C'est cette balkanisation physique Qu'on est en train De matérialiser Donc Cette partie C'est là Les gens vont être ici Nombreux Les populations Qui vont demain dire Ecoutez nous Nous ne parlons pas Des langues Du pays Nous parlons des langues Similaires Aux langues Du Rwanda Donc C'est à petit Ce n'est pas une affaire De 5 ans Ce n'est pas une affaire De 10 ans Ce n'est pas une affaire De 25 ans De 50 ans C'est une affaire De longue durée Et Moi Martin Je ne laisserai pas Quand Quand les amis Des RCD Comment sont venus Ils vont Créer Un territoire Tout de suite Et ils Nous sommes ici Les bas Les bas Les bas Les Bañamoleng Il n'existe pas Cette tribu-là Comme J'ai suivi une émission Hier j'étais très intéressé sur une radio local ici, où un monsieur est venu contredire Bita Pira et tout ça. Et, chers amis, il faut lire l'histoire du Congo. Il faut regarder les annales. Il faut voir. Aller à Tiavurel, par exemple, parce que je n'ai pas consulté les musées nationals ici pour voir. Regarder toutes les tribus du Congo, ils sont là à Tiavurel. Il ne peut pas venir dire que les bêtes ont oublié ces tribus. Quel mensonge ! Donc, le vrai problème que nous avons, c'est que les gens qui ont orchestré cette idée, ce plan de balkanisation de la RDC, ils ont commencé par fragiliser la RDC. Ils ont commencé par nous envoyer l'AFDEL ici, comme Laura Désiré, Kabyel a disé, comme le malade avant de chourir. On a envoyé ces AFDEL pour déstabiliser. On a mis quelqu'un, M. Joseph Kabyla, qui était de leur obédience pour fragiliser davantage. M. Joseph Kabyla a continué de fragiliser. Regardez les 26 provinces. Parlons des 26 provinces. Faites un effort de mémoire, chers journalistes, chers amis de la presse. Allez demander au sénateur qui était sénateur pendant la transition. Qu'est-ce qui a été décidé ? Quand ils étaient envoyés dans les districts du pays pour requérir les informations auprès des citoyens pour la prochaine constitution à soumettre, pour le projet de constitution à soumettre au référendum. On a dit qu'il y avait des tendances. Deux tendances. Il y a des gens qui voulaient qu'on reste dans les 11 provinces 10 plus Kinshasa. Et il y a des gens qui parlaient de 25 plus Kinshasa. Mais ce n'était pas tranché. Il était dit dans les feuilles de travail que cette question sera posée au Parlement qui devra être mis en place. Le prochain Parlement. C'est-à-dire le Parlement qui a été mis en place en 2006. Je recommande qu'Ami Laëlle et les siens se sont précipités pour mettre ça dans le projet des référendums. Vous voyez ? Tanganika. Tanganika. Quand vous allez aujourd'hui à Nitori, les gens de Nitori vont vous dire « Ah oui, hier, on se disait que nous sommes de la province orientale. Tous. Et on peut dire que je suis de Nitori. Mais aujourd'hui, quand vous allez à Nitori, on a identifié 29 communautés. Et les communautés commencent à se battre entre elles. On commence à avoir des groupes. Les groupes de cinq, les groupes de ceci. Ça, c'est un plan outil contre contre l'éternité territoriale. C'était un plan outil fragilisé. Ils vont plus loin. Ce que vous entendez ici, c'est l'instrumentalisation du tribalisme. Qui ici est tribalisme ? Éric Bouet-Bacan, vous m'avez connu. Vous savez quel tribut j'étais ? Non. Beaucoup d'entre vous ? Moi, mon nom faillit, je me disais « Ah, il y a qui ? » J'ai été dans les écoles, mes amis dans l'école primaire et tout ça parce qu'il faut commencer à aller dessoucher tout. Personne ne le savait parce que nous, on ne vivait pas comme ça. On était des quartiers. Mais comment on commence maintenant à instrumentaliser à parler du tribalisme ? Mais non, c'est un piège. Le piège parce que quand vous allez parler de cette affaire du tribalisme, on va dire là, ils sont des tribalistes. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Parce que vous tous ici, vous regardez la pauvre famille, il y a interpréhension de tribus. Il n'y a pas qu'une cette tribue. C'est lui qui est née des papas moutanes et des mamas bafoulero et tout ça. Il est qui ? OK ? Mais maintenant, l'enfant qui est issu de cette union, qui épouse une mwaka ou un mwaka, l'enfant qui est qui ? Nous sommes congolais. Et je dis à tout le monde qu'il faut faire attention, qu'il faut faire attention à ceux qui instrumentalisent les choses pour leur côté. et je reste plus longtemps. Lisez ces livres-là, écrits sous la conduite des professeurs Kamkonda et Mwaka, la République démocratique du Congo face au projet des balkanisations et de l'implosion. tout dit. Merci. Vous avez visité, quand vous allez au projet de la Matongue, c'est comme une petite chasseur ? Oui ou non ? Oui. Est-ce que ces gens-là ont revendiqué, ces Kambolais-là ont revendiqué que Matongue devienne une commune à eux seuls ? Est-ce que ces gens-là ont revendiqué qu'ils deviennent tous collectivement belges, habitants et communes particulières Matongue ? Non, la situation, c'est comme la situation de tout le monde. La solution, vous faites bien de poser la question, s'ils veulent rester au Congo, ils restent au Congo, mais qui respectent la loi congolaise. Quelle dit la loi congolaise ? S'ils veulent, comment dire, des cartes de résidents permanentes. OK ? Le Congo prévoit ça. S'ils veulent, comment dire, faire une demande de nationalité, ils peuvent examiner le cap en cas. Mais il n'y a pas une tribu qui s'appelle Moulé ou Banemoulé au Congo. Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas une terre réservée à cette tribu. Je reviens un peu plus tard, peut-être dans une émission, dans une discussion comme ça, pour vous expliquer parce que je me suis documenté. J'ai discuté avec les communautés, j'ai discuté avec les chefs portugués. Je peux vous donner les noms des chefs portugués. Vous pouvez les appeler. Je peux vous donner les noms de ces gens qui sont ici pour vous leur demander quelle année ils sont venus au Congo. Et quand ils sont venus au Congo, ils se sont installés où ? le problème n'existent pas. Le problème n'existait pas sauf dans la tête de ceux qui veulent déstabiliser les comptes. Vous parlez bien de l'ambassadeur de la situation. Moi aussi, je me suis étonné, quand j'ai lu là-bas, j'ai appelé donc la passade. J'ai appelé la passade pour dire que je viens de voir l'ambassadeur Mike Hammer de l'ambassadeur de l'ambassadeur. Vous savez, d'autres points d'interviews. L'ambassadeur m'a dit écoutez, l'ambassadeur a mission. Il n'est pas fait à mission, mais une mission de sécurité et une mission humanitaire. Mais quand il rentrera, il se fera le plaisir de vous rencontrer pour que vous en parlez. Je l'ai rencontré ce matin. Je l'ai rencontré ce matin. Je lui dis mais je ne suis pas fait, je vous répose la question. Votre présence à Chine Fébois. Il dit que d'abord, je mets le bon à Chine Fébois ici. OK ? Et je vais dire que les États-Unis qui est un ami du Congo, parmi les premiers amis des premières heures, la première heure, n'acceptera jamais qu'un seul centimètre carré du Congo parmi les États-Unis vont continuer. J'ai dit parce que les États-Unis c'est ça qui dit. les États-Unis va continuer à protéger l'intégrité territoriale. En tout cas, ça, je vous l'assure. Et c'est ça qu'il m'a dit ce matin. J'ai dit pourquoi vous étiez là ? Il dit que j'étais là dans un cadre humanitaire. Il y a des gens qui souffrent. Qui ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des gens qui souffrent. Vous avez vu sa idée donne beaucoup d'argent pour l'opération. nous sommes ici en train de qu'émaner. Nous sommes des gens où on cherche de l'omone. Donc, il y a des problèmes humanitaires là-bas. C'est comme ça qu'il est parti pour ces problèmes humanitaires et des problèmes sécuritaires. Les communautés, il a vu de ses yeux vus certaines choses. Mais il s'est trouvé là. On a dit que non. On vous appelle parce qu'il y a une manifestation. Et il ne savait pas. Ces autorités qui étaient là l'ont appelé. Et je ne sais pas si c'est pour le piéger. Ça, c'est moi qui ajoute. Si c'est pour le piéger, il s'est trouvé là. Mais moi, vous allez vous poser la question est-ce que j'ai écrit moi, je le crois. Je crois ce qu'il a dit. Et parce que je ne vois pas un ambassadeur qui va aller se présenter dans une cérémonie de cette île. Voilà. Donc, le problème est à notre niveau. Qu'est-ce que nous voulons nous, le Congolais ? Merci. Oui, Jérémie. Merci. 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 Afrique centrale, CIRGL, maintenant on veut même aller en Afrique de l'Est, nous sommes déjà dans quatre, on veut aller dans la cinquième organisation, plus l'Union africaine, on ne paye pas des cotisations, la solution c'est aussi d'avoir une organisation sous-régionale importante, nous sommes de l'Afrique centrale, et toute l'Afrique centrale, confrontant l'Angola, même s'il y a les Rwanda, les Gourouges et tout ça, mais qu'on soit dans une organisation internationale ou sous-régionale, où on traite des choses sérieuses. Lisez les auteurs, il y a un auteur congolais qui a écrit, c'est pourquoi la CPGN, la communauté des états des pays de Klanak, il a écrit, Mokutu, pour lui, la CPGN, comment dire, servait à lui pour son hégémonie, il voulait être Mokutu, Mokutu, moi, le puissant, donc il se servait de la CPGN. Moussa Benin, pour lui, la CPGN, c'était créer quelque chose de soi-uniforme, ça c'est lui, mais Kagame, pour la CPGN, c'est la pire IMA. Donc il y a des gens, des congolais qui ont écrit, il y a une littérature là-dessus. Donc nous, nous allons continuer à les dire, bon, voilà, nous sommes d'accord avec l'accord cadre d'Akissadeva, qui dit que les Congos ont des responsabilités, on est humain, je crois qu'il y en a sept, la communauté internationale a des responsabilités, on les est humain, et puis la région a des responsabilités. Alors où sont les responsabilités du Congo ? Où sont les responsabilités des Ouganda ? Où sont les responsabilités du Rwanda ? Et dans les responsabilités du Congo, vous dites que non, le Congo doit faire participer les autres pays à l'exploitation de ces richesses naturelles. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est sérieux ? Et vous, vous acceptez ça ? Où est les vides congolaises ? Où sont les journalistes congolaises ? Ce sont des sujets qui doivent être traités sérieusement. Donc le jour où nous serons là, c'est une communauté, et nous devons créer cette communauté, où les discussions auront trait au développement, à la prospérité et à la sécurité des grands ensembles, on n'a pas de problème. Mais quand nous serons ici, où les amis pensent qu'ils sont petits, ils n'ont pas de territoire, ils doivent déverser les gens au Congo, les Congolais n'ont pas dit non à ce que les gens viennent au Congo. Non, on n'a pas dit non. Mais que les gens viennent au Congo s'il y a de l'espace, ils travaillent. Les Congolais n'ont pas dit non à ce que les compagnies étrangères viennent exploiter les ressources, travailler pour leurs biens et les biens des Congolais. On n'a pas dit non. Il y a des sociétés ici totales, ce n'est pas une société congolaise à l'origine. Il y a des sociétés, moi j'ai travaillé dans une société qui s'est appelée ExxonMobil, mais ce n'est pas une société, mais qui exploitaient les ressources du Congo pour le bonheur des actuels de cette société et le bonheur des Congolais. Mais allez-nous pousser à nous retirer de nos terres et à installer des gens, parce que vous avez déjà appris que les gens ont décidé qu'on va ériger un aéroport à Minembewe, qu'on va faire ceci, on va faire ceci. Oui, mais s'il y a l'aéroport, pourquoi pas ? Je crois que finalement, il démejure, à un moment donné, il faut peut-être exiger que tout départ de ces contrées-là, des nests du pays, où tout arrivé d'ailleurs, soit contrôlé et scrupuleux. Merci. Yadam, j'ai aidé, Polanyini, même plus son pouvoir, ils ont encouragé. C'est parce que, dans la région, on va vous questionner à l'époussant. L'a-t-il pour ce moment-là, on vient en passer à l'imposition, et je reviens à l'époussant. Est-ce que, constitutionnel, est-ce qu'il y a des informations sur la main de ma pays ? Ceux qui ont taille, c'est mes constitutionnels, c'est-à-dire que notre constitution, c'est-à-dire une copie, collée, et vos constitutionnels sont. Je peux vous donner des articles, les libellés articles, réalisant la constitution de l'époussant, où on a même libellé la constitution, en 1958, la constitution française, exactement les mêmes libelles. La constitution, au départ, vous avez la vision, il y a un mot, quel pays vous voulez avoir, vous voulez bâtir ? Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, on a bricolé la constitution, mais la constitution aussi a beaucoup d'articles qui sont des bons articles pour vous préférer. Mais, on a utilisé cette constitution-là. Quand on parle de la décentralisation, la décentralisation, on n'était pas obligé de faire la décentralisation, là, tout de suite, avec toutes les provinces. La France a fait la décentralisation. Vous savez, depuis combien de temps la France est dans ses projets de décentralisation ? Ils partent, ils augmentent les Français, donc les nombres des régions, ils baissent, ainsi les choses. Ça continue. C'est un projet permanent. Est-ce qu'on était prêts ? Mais même cette décentralisation, on a commencé aujourd'hui ? Les Kifu n'étaient pas une seule province ? On n'a pas demandé en trois provinces après ? Donc, cela veut dire qu'il y avait quelqu'un, ou il y a des gens qui ont étudié comment fragiliser ce pays. Et pour une fois des choses, et d'autres personnes disaient, qu'il y a des gens qui ont dit « je ne comprends pas. Je ne devais même pas parler français. » Donc, pour moi, je pense que les gens qui ont dit « je ne comprends pas si vous êtes unéma de la province » Donc si on le voit, il y a des gens qu'on a d'abord dans le congolais. et il y en a ce qu'il n'a même pas journaliste dont on sait qu'il n'a pas congolais batine d'une ou la terre ou yo balingui bokeh née constitution oui il y en a un problème mais surtout application il ya constitution je vous ai parlé mais là vous mais quand je vous ai dit que kabila a créé la principauté de tananika il s'est donné cette principauté il a mis son frère la main la main la main la vidéo que le capital a créé la principauté de la prepared de voler au baltac et ballon s'y go le bal ça la tanzania la baille ou paraît maman ca pausa le jesse au taille à la victoire coltan ni ma part de la table de l'eau bon il ya aussi comme au solo à la cible pour le bas sa gueule mais le bon boulot pour les gens qui ont été là où l'on n'a pas encore donc pas celui le tout, il ne m'a pas pu parler à mon ami, dans la communauté que je suis, il est possible de pratiquer une telle violation. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de douleur, partout ! En tenant compte, je me souviens d'Aima, d'Aquata, d'Ambongala, l'Ama크, d'Amiçante, d'Amiçante, d'Ampongala, d'Ali, d'Amiçante, D'Akwata, d'Ali, d'Amiçante, Quand il dit les membres de Mongo, puis tu n'as pas dit que le monde se rend compte. Peut-être qu'il n'y est pas mongo, qu'il est mal ou qu'il y a des vêtements. C'est ça pour que les membres de Mongo disent que les membres de Mongo est bien au lengthen. Ils mettent la vie des membres de Mongo, alors c'est une de mes Gesundheit. je suis venu à mettre une nouvelle question tu as l'impression que tu es à míanger elle sent ici la bâle, et est-ce qu'elle me fait partie de queer. elle me fait partie elle ne meую pas de queer. elle Te demande une petite question est ce qu'elle nous a lâché? est ce qu'elle a проблемы ? est ce qu'elle est dans laressing commune ? est ce qu'elle nous ai vunda lightly ? Je te dis cette nouvelle, car c'est une bonne image. Mais devons qu'un dessin, il ne faut qu'ils soient afraids de lui aussi. Même lorsque je vous suis dit, d'ailleurs, je ne suis pas capable de parler. Tout ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que mon amour, c'est ce que je voulais dire. Quand je vous suis dit, j'étais capable de parler de cette nouvelle et à l'heure. beaucoup ça la niggit. Parce que fauter des pas, et pas de choses qui nous ont fait. Mais c'estな andré qui vient tous ces projets, Je pense que ceux qui ont fait la dix cancées, c'est une balkanisation de 50%, vous voyez ici ? Oui, peut-être. Fénix a fait combien de choses à faire ? Deux cent pour cent. Deux cent pour cent. C'est beaucoup de choses à faire combien, le groupe ? Alors, si vous voulez que vous faites ça, vous parlez français, vendre à fameux, il n'a même pas de pieds. Parce que vous faites besoin de ça là. Parce que vous m'avez dit, ceux qui appellent « Miki, Miki » Les gens vont aller chanter là-bas « Oyasali Boye » « Oyasali Boye » « Oyasali Boye » « Bama » « Ni Kambo » « Ya Moana » Donc, si vous voulez que la communauté internationale, Les gens vont te dire, si vous voulez que vous nez, Vous voulez que les gensίens de Monsignor font des millions de fois, Vous voulez que vous faites la justice pour moi, vous pouvez vous discuter, Vous voulez que vous serez à mon avis? Vous ne m'avez pas pensé. Vous n'avez pas pensé que vous vous dites, Vous vous voulez que vous êtes là-bas « Oyasali Boye » Et alors, avant que j'appelle « Oyasali Boye » Vous avez besoin de vos vies. Vous avez besoin d'un sujet. Et vous avez besoin de vos vies. Par semaine, vous avez besoin de mes vies dans cette télévision. La radio, la vidéo, la vidéo, la radio, la vidéo. Pourquoi tu as ma solo ? Tu peux me faire ma solo, mon sourire. Pourquoi ? Pourquoi ? Faiul va payer des millions de dollars. Tout ça. Parce que quand tu dis que c'est ma solo, il y a une plus grande. Pourquoi tu as ma solo ? Oui, comme moi, je le disais. Je ne sais pas si je le disais. Pourquoi tu as ma solo ? Mais, si vous me regardez, moi, quelqu'un peut me donner des millions à telle une à la ministre de l'Asie. Et vous vous discutez de ça. Parce qu'on sait que vous aimez ce genre de situation. Vous aimez ce genre de discussion. Pourquoi tu as ma solo ? 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 Parce que je ne suis pas ça. Oui, oui, oui. Oui, oui. Merci beaucoup ! N'ex5N R. mais parce que l'on m'a dit qu'on ne parle pas français il n'y a pas de leuration tant le grand français, tant le lyon, tant le lyon est venu à la fin de l'une tant le lyon, tant le lyon est venu à la fin de l'attention les langues nationales vont dire tedx mais prêtent à l'appartement et puis la la fin de cette machine ça ne va pas travailler B gatex est venu pas à la fin de la fin de la fin de la fin les racines sont venu pas à la fin de la fin de la fin quand je voyais Chen Chi Sekeli Donc si vous parlez à Hachim, je vais comprendre, mais quand je capte l'essence des phrases, je comprends. Je ne maîtrise pas, je n'ai pas de goût et ce n'est pas bon. Donc dans vos Canabisous, il faut toujours en l'anglais du Cambrois et la langue. Je suis venu ici, on est venu ici parce qu'il ne faut pas tout. L'anglais et l'anglais, pourquoi je t'en ai dit que son anges s'est possible. Il y a eu des choses qui sont en train de se réunir, des choses qui sont en train d'élections israélites. Il y a eu des choses qui sont en train d'élections. Il y a des choses qui sont en train de se réunir. Non papa, je suis en train de me faire un petit peu de ma vie. Ceux qui ont dit dans la conférence nationale sur la liste, toute une commission, ils sont en train de se réunir. Ceux qui ont le droit de se réunir en tant qu'indépité, nous sommes en train d'élections de ma famille où nous sommes. Mais quand il y a une balkanisation, il y a Nord-Kiv ou Sud-Kiv ou l'Hitoris, il y a une balkanisation, il y a une balkanisation. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc nous avons déjà été de la balkanisation. Mais vous avez une raison, c'est qu'en tant que peuple, en tant qu'élite, parce que les gens n'ont pas du tout Ceux qui ne sont pas des libertés, ils n'ont pas de même pas Pour le faire, pour le faire, pour le faire Pour le faire, si vous n'êtes pas le faire, il y a le choix Vous n'êtes pas le faire Parce que vous avez eu l'élection Et vous ne vous dites pas « Non, si vous n'avez pas d'élection », vous n'avez pas le choix Pour le faire, vous n'avez pas le droit Pour le faire, il y a une politique qui est de stop and go Nous sommes là pour le faire Allumez les flammes. Quand vous l'avez dit, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, au même moment, il y a 6 projets. Mais c'est ça. Je sais qu'il y a un projet pour Bactuba, le 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 Bactuba. Mais ça, c'est une distraction totale. Est-ce que c'est ça le sujet? Le sujet ici est que... Il y a beaucoup de gens sur l'Afrique, le Sénégal, le Côte d'Ivoire, le Ghana, les travailleurs. Chaque cent ans, il y a la Covid. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose. Il n'y a pas besoin d'un monde. 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 Rien. C'est ça le problème. Il n'y a pas besoin d'un monde. Il n'y a pas besoin d'un monde. Il y a des problèmes. Tout le monde a des états, des droits, des droits, des droits de corruption. Combien vous avez besoin? ... Il y a des Philadelphia, des droits en France. Il y a 66 Mn. Il n'y a pas besoin d'un monde. Ils ne sont pas là. C'est ça le monde? Les choses. C'est ce que je vous montre. C'est ce que je vous montre. Les journalistes, l'organisation, il dit de la congou, que le Congo n'est pas à vendre, la 서�rault va votre congou. Dans l'organisation de notre organisation, on va critiquer les politiques le Congo, je vais te dire qu'il faut dire qu'un c'est que le Congo, par exemple, il y a près d'un milliard de dollars que la CEMI a dépensé pour l'élection. Il y a aussi la Eine à l'élection, il y a aussi 20 000 de dollars. C'est que le Congo va récupérer, moi je suis content. Je suis content que mon mouvement citoyen, mon organisation, mon souci, je n'ai pas récupéré l'avou. Je suis content parce qu'il faut payer un milliard de dollars de dollars. Il faut audit même opérationnel. Le PV, il y a l'élection, il y a 2018, il faut mon avis. Il faut mettre des gains, il faut mettre des gains, il faut mettre en prison. Vous savez, je peux te dire. Mais je peux te dire, je peux te dire, je peux te dire, je peux te dire. la boîte et puis d'aujourd'hui à maman comme au lieu la biaïa il ya où s'en a ok n'a pas d'années pour les coups d'un ami oui bien ok après ça va prendre plus de 35 millions de dollars Je vous donne tout, je vous donne tout. Est-ce que vous avez à monter ? Donc, les campos, c'est ça que je vais dire, les grands gens, les niveaux, les campos, 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 les campos. Et les campos, les campos, les campos, les campos, les campos. Mais pourquoi vous avez à créer des distractions ? Nous avons fêté le 1er octobre ici. Qu'est-ce que nous avons fêté ? Pas de 10 ans, il n'y a pas un appel. Nous avons fêté le 1er octobre, il y a la mission. Nous sommes dans l'hôtel Béatrice, il y a le rapport du mapping, tribunal pénal international, et ainsi de suite. Mais quand on a un rapport avec la maman et la maman, on parle de la maman technique et de diversions. Pourquoi ça a l'air de mon appareil ? Pourquoi? Pourquoi ça a l'air de mon appareil ? Vous vous comprenez ? Je vous remercie que je suis content ! Pour qu'il y ait un rapport avec la maman et la maman, parce que rapport avec sa gêne, je l'ai dit que la tension est la diversion. Tu ne fais pas dire que tu n'as pas dit. Je ne fais pas une réforme, mais maintenant, je ne fais pas la réforme. Vous avez dit que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit. Je m'en ai dit qu'ils sont là où on a été. Alors on ne se parle pas. Le groupe de 13 là c'est quoi ? J'ai eu le fait que je me réforme. J'ai dit que je me réforme. J'ai eu le fait que je me réforme. Docteur ou professeur Kabamba. J'ai eu le fait que je me réforme. J'ai eu le fait que je me réforme. Mais, Nicolas et Javier Javier, dans ma station à pouvoir à l'amour. Et où ça va ? Oui, il est à l'amour. mais il faut la mort. Donc quand on a eu des gens, on a eu des gens qui font des gens, et ils sont dans les gens qui font des gens qui font des mines. Oui, ma mère ? Bonjour le Président, d'ailleurs je pense à ce qu'on est en émotion. Tous les gens sont sur les autres. Ce sont des gens qui ont bien compris dans notre pays, ou dans nos pays, qui sont des ambassadeurs qui font des mines. On a dit qu'il y a des ambassadeurs qui font des mines. On a dit qu'il y a des sources qui font des mines, que c'est que la ville est installée. Oui, il y a des gens qui font des mines. Un amour. l'amour. Il n'y a pas de l'épreuve, mais il y a pas d'épreuve. Pas de l'épreuve. J'ai vu ce que l'épreuve, mais il y a que l'épreuve. Il y a une autre chose, mais il y a une autre chose. Mais pour ça, ça va nous faire la Balecanisation. Vous pouvez exister la Balecanisation de l'épreuve. Mais on ne pourrait pas. Maman, je l'épreuve, quand l'épreuve, c'est le Balecanisme du sol, la salle à quel est qu'on a connu un côté et les gouttes et les vêtements pour la maman la commune la programme sur le pays et pour l'amoré donc la salle la maman mais la salle la commune la balcanisation et c'est là que la venue c'est pas discuter la mc qui va nous c'est pas que ça va nous discuter la mc qui va nous il y a pouvoir illégitime le pouvoir aux Etaliers il y a beaucoup d'actes illégitimes il y a beaucoup de choses qui sont passées parce que vous avez un journaliste autant il y a un rapport il y a un secrétaire général des Nations Unies au groupe de 23 septembre le groupe de 23 septembre il y a beaucoup de choses pour la communauté internationale il y a un grand lien le groupe de 23 septembre il y a beaucoup de choses donc il y a un journaliste dans la commune il y a un plan qui a sorti la crise pour la crise il y a un journaliste il faut tout vendre pour revenir à la France et les partis présents Vous voyez que vous avez fait souffrir de la réunion à 5 ans. Vous avez fait une mythe, vous avez fait une élection anticipée. Vous avez fait une élection anticipée parce que vous avez fait souffrir de la réunion à 2023. Vous avez fait une réunion à 5 ans. Vous voyez ? Merci. Vous avez fait une réunion pour accompagner la réunion. Et le deuxième, vous avez fait une marche. Hier, Félix a complimentary l'installation de Yaminemou. Vous avez fait une marche sur l'action de tous les amis. Merci. bon les bonnes ont donné tout le monde est un magina non pas la wala félix a choisi soit il y a la ligne mon cas où on m'a dit mon cas où on m'a dit mon cas où on est à dire que mon cas où on est à dire qu'il a dit que le boulot que ma cambo est là où ça va les plus sens au niveau Ok ? Donc, leur n'exprime pas, leur n'exprime pas, et puis ils n'étaient pas à la main. Ils sont à l'intérieur. Alors, ils ne se comprennent pas, ils n'expriment pas, ok ? Alors vous voyez, vous voyez, Donc, les Bordangaïs marchent et salent.